Ça, c'est du phaseur. Comme vous le savez, et la plupart des guitaristes seront comme moi, j'aime les effets vintage, j'aime les amplis vintage, j'aime les guitares vintage, sauf les guitares éco de merde qui sont faites en boîte cagette. Je viens d'acheter ce phaseur, je ne l'ai pas encore branché, je sais qu'il marche, je l'ai testé à la personne à qui je l'ai acheté, pour une centaine d'euros. La personne le bradait un petit peu, je pense, pour s'en débarrasser. Il s'agit d'un drôle de bidule. Je n'ai jamais vu ça, et il y a très très peu d'infos sur internet dessus. Il n'y a absolument aucune vidéo YouTube dessus, c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais une. On va vous faire écouter comment ça sonne. Ce truc est un phaseur à 6 étages. Il y a 6 étages d'effasage à l'intérieur, pour générer l'effet de phaseur. 3 contrôles, une vitesse, une intensité, et un contrôle color qui fait résonance, feedback en fait. Le switch se trouve extrêmement mal placé, puisqu'à chaque coup de pied sur le switch, on va bouger le potard de color. Mais il fonctionne, les potards ne craquent pas, on sent une tension lorsqu'on joue avec. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Je vais quand même l'ouvrir pour regarder le circuit, regarder surtout la date des potards, si je peux, la date des pièces, pour savoir de quand date cette machine, parce que je ne sais absolument pas de quand ça date. Elle marche uniquement à pile, donc il y aura peut-être une modif à faire pour la passer sur fonctionnement secteur, parce que c'est une pédale que je compte utiliser, et pas une pédale que je compte revendre une fortune, parce qu'il n'y a pas d'infos dessus, ça ne vaut rien, a priori. Ça vaut peut-être les 100 balles que j'ai payées. Peut-être voir si le circuit est inspiré d'autres choses, c'est tout à fait possible. Il y a 2-3 trucs qui me font tiquer, je vais vous montrer ça en vidéo. Donc voilà sur la table d'opération, comme vous pouvez le voir, j'ai avec la magnifique boîte de la marque Daytona. Bon, l'ancien propriétaire l'a nettoyée intégralement et a plutôt fait un bon taf d'ailleurs pour retirer tout ça, parce qu'il y avait de la mousse de protection pour pouvoir poser la pédale à l'intérieur. Donc je vais certainement en réinstaller à l'occasion quand je retrouverai de la mousse. Pareil de ce côté-là, bien sûr. C'est une boîte en plastique, ce qui est assez rare avec des pédales d'effet. D'habitude, elle sort en carton, voire pas de boîte du tout pour certaines. Et c'est effectivement la boîte originale. Voilà. Ça fait pas de son, à part que clac quand on l'ouvre ou qu'on la ferme. Ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. L'ancien Proprio a sorti le cap pile de l'arrière. Il n'y a pas de LED pour indiquer le statut de l'effet. Rien. Et on a sur le côté une très légère ouverture. On voit d'ailleurs que le Proprio l'a scotché. Si je le centre un peu plus d'ailleurs. S'il l'a scotché, c'est peut-être parce que ça limait un peu le truc. Donc ça, il va repartir à l'intérieur quand j'aurai installé un switch, bien sûr. Enfin, une connexion. Autre chose qui est intéressante, c'est que l'entrée se fait sur la gauche et la sortie sur la droite. Le standard entrée à droite, sortie à gauche, qui est maintenant sur toutes les pédales d'effet, à l'époque n'était peut-être pas encore mise en place. Ce qui indique que la pédale est quand même relativement vieille. Certainement dans les années 70 d'ailleurs. On voit qu'il est abîmé. La peinture ici, c'est un peu éclaté. Ça a rouillé dessous. Ici, il a pris un petit pet. Ici, pareil, peut-être une huile qui a fait que la peinture s'est enlevée. Ça s'est oxydé sur la boîte à certains endroits. Donc voilà. Globalement, il est en super état quand même pour un truc qui se demande des années 70. On va dater ça ensemble. Alors quelque chose qui me fait tiquer, que je viens de repérer en regardant de plus près. Je vais vous essayer de vous faire un focus parce que là, le téléphone... Voilà. Si vous regardez bien, avec de la lumière, vous verrez à côté de PH611 des chiffres apparaître. Je pense que c'est un boîtier qui n'était pas prévu pour ça ou qui était fait par une autre marque. Alors je vois qu'il y a une espèce de double écriture sur le mot Daytona. J'ai l'impression que le boîtier qui avait avant été aussi un Daytona de toute façon et qu'ils ont juste repeint par-dessus. Ce que j'arrive à lire là, moi j'ai un PF1024. Donc peut-être que c'était un Flanger, j'imagine. Un Flanger avec 1024, ça me fait penser à la puce SAD 1024. Pourquoi pas ? Ça devait peut-être être la version Flanger. Ils avaient une boîte de rab et ils l'ont refaite. Je regarde en bas, je vois qu'il y a aussi des écritures. On peut clairement écrire. On peut clairement lire Flanger. Ici, il y a le G qui ressort. Ça, c'est clairement le mot Flanger. Et ici, au Kindle, ce que ça peut être indiqué. Space, Flanger, un truc comme ça. Je chercherai des infos dessus pour voir s'il y a des choses qui apparaissent. Je vais l'ouvrir et regarder un petit peu comment c'est fichu à l'intérieur. Parce que je suis quand même quelqu'un de très curieux. Ok, donc voilà comment la pédale est fichue. Je vais très certainement intervertir les jack instruments et amplis pour pouvoir l'utiliser correctement maintenant. Il n'y a pas de date, j'ai l'impression, marquée sur le dessus des potards. Je vois qu'ils ont été recourbés pour arriver là-dessus. On voit qu'il y a un numéro de circuit PC7719 et c'est fait en un seul layer. Donc on a vraiment un circuit qui est fait d'une traite avec deux emplacements pour des puisses ici. Donc exactement pour le déphasage et une ici. On n'a pas de trou-by-pass. C'est pour ça que le switch n'a que trois pôles en fait, que trois connexions. Donc c'est un pôle, deux positions et la sortie sélectionne l'entrée ou la sortie normale de l'effet. Il n'y a pas d'endroit pour mettre la pile qui est désignée. Donc je pense que ça devait se placer en dessous. Tout a l'air d'origine, même cette résistance qui est placée ici a l'air d'avoir été montée là d'origine. Je vois qu'il y a des écritures sur le côté du potard. Alors est-ce qu'on peut trouver une date là-dessus ? J'essaie de regarder. Alors là je lis 470 kOhm. C'est peut-être un 470K je pense. 77-66 Japan. Donc c'est des trucs japonais. Pardon, 77... 36... Ouais, 36. Donc 77-36. Peut-être la 36e semaine de 1977. Ça serait cohérent avec le genre de choses qu'on a. De toute façon je vais finir par l'ouvrir intégralement et tracer le circuit, bien sûr. Tracer le circuit pour voir ce que c'est réellement. Est-ce que je peux faire ça ? Donc les knobs, est-ce qu'ils sont vissés ? Non, s'ils ne sont pas vissés, ça veut dire qu'on peut les enlever. En tirant dessus. Voilà. On a 3 knobs. Il va falloir que je nettoie un coup ça avec de l'isopropanol aussi parce que du coup ça sera plus joli. Et cette zone-là devait se trouver... En fait à cet endroit-là devait se trouver la batterie, je pense. Elle devait être posée certainement par là. Et elle a dû couler à un moment. Donc voilà, ça a été protégé mais c'est la connexion d'origine. On voit que ça s'est oxydé ici donc là, ça je vais nettoyer. Absolument obligatoire. Et je vais déjà essayer d'ouvrir tout ça. Le circuit est intégralement ici. Donc ça c'est de la conception clairement vintage. Et franchement, je vois les composants dessus. Tous les composants sont de la même gamme. Condensateur peut-être à tester pour vérifier s'il est bon. Mais j'en ai un ici. Tout a l'air tout à fait cohérent. On a deux amplificateurs opérationnels. Alors à la marquer. HA3 47 41 5. Et en dessous. KAYT 77 20. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Celui-là je sais ce que c'est. Celui-là ça se voit dessus. C'est un CA 741 CG. Donc en fait il s'agit d'un 741 d'époque. C'est le meilleur amplificateur opérationnel certainement. Qui coûtait le moins cher pour cette application-là. Qui l'ont utilisé normalement. Il faudra que je regarde de quoi ça peut être inspiré. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J-FET ici. Un transistor bipolaire à cet endroit-là. Donc les J-FET c'est des BF 245A. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est bien pour les 6 étages. C'est bien tous les mêmes références. On a un transistor BC 559 à cet endroit-là. Une Kappa 22 microfarad 25 volts. Je veux voir d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que l'alim qui est ici est filtré ? Toi tu vas là direct, c'est normal. Toi tu arrives là, c'est normal. Et toi tu arrives... Je vois des condensateurs. Les petites bulles bleues que vous avez là. Celle-là et celle-là. Ce sont des condensateurs au tantal. Donc ils ont une valeur. Et surtout une polarité qui est marquée avec un plus. Les électrolytiques sont marquées avec un moins. Donc si vous mettez un tantal à la place en ne regardant pas exactement comment vous le placez, vous le brûlez direct. Ça est poubelle. Cherchez même pas. On a des condensateurs là qui sont peut-être au mica, des choses comme ça. Je ne sais pas exactement. 0,1 microfarad. Donc c'est des 100 nano pour ceux-là je pense. C'est à peu près tout. Ils ont dû faire aux économies aussi. Un trimer pour régler l'effet de phaseur. Ça rappelle en fait les vieilles pédales de chez Neutron, de chez Maestro, de chez... Qu'est-ce qu'on a pu avoir aussi ? MXR bien sûr. Les FS90 et 45, ils ont un trimploneur de réglage tout simplement. Pour régler ça, on voit que la taille des potentiomètres est assez haute pour pouvoir passer au travers du boîtier aussi. Que je vais laver. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que là... Donc là j'ai un point de connexion pour la lime qui est posé dessus en fait. Là j'ai une connexion de masse. Et où est-ce que j'ai mon condensateur ? Ici. Alors ce qui est amusant, c'est que le condensateur n'est pas connecté à la lime. Donc il n'y a pas de filtrage d'alim. Du tout. En fait. Donc ça, ça veut dire que si je veux l'installer sur un pedalboard, en faisant un perçage supplémentaire pour l'alimentation, ou même si je connecte juste un adaptateur au cache-pile, il va falloir que j'installe une kappa à cet endroit-là. Donc ça je ne vais pas avoir trop le choix, je pense. Il va falloir que je mette une kappa entre le plus et le moins. Je peux la mettre ici par exemple. C'est tout à fait réversible. C'est vraiment très simple à faire. J'ai regardé quelques infos sur Internet à propos des composants qui sont là-dedans. HA34741. On va voir ça tout de suite. J'ai réussi à trouver la doc pour les opéants. Donc en fait, ce sont des HA4741, effectivement. C'est des ampli-hop standard quad. Donc il y en a 4 à l'intérieur. Et il n'y a rien de particulier à en dire. Genre ça marche, c'est vieux. Mais ça a le mérite d'exister. En gros, ça a l'air d'être en gros 4 741. Je vais pas y aller. Bon, j'ai trouvé la doc pour les ampli-hop, les quad. Donc il y en a 4 par paquet. Ce sont des HA4741. Et effectivement, il y a 4 fois des 741 à l'intérieur. En fait, le 741 a été décliné en plusieurs circuits. La version double et la version quadruple, entre autres. Maintenant, nous, généralement, on utilise la version simple pour certains effets de guitare parce qu'il n'y a pas beaucoup de slow rate. Du coup, c'est pas terrible. Le 741, du coup, existe en format 4. Et c'est ce qu'on a ici, dans la pédale. J'ai regardé un petit peu la date de fabrication. Il y a marqué 7720 dessus comme date code. Et je pense qu'il s'agit donc d'ampli-hop de 7720 correspondant à la semaine de production, à mon avis. Ça devait être fait au Japon comme les potards. Et du coup, la même année ou quelques années plus tard, la pédale a été vendue sur le marché pour la première fois, celle-là. Donc, elle date de 77. Voilà. Je pense qu'elle date de 77 parce que c'est jamais sûr et certain si on n'a pas des docs d'origine, etc. J'ai cherché le circuit sur Internet. Je n'ai pas trouvé grand-chose. En fait, il n'y a rien qui ressemble exactement. Des circuits avec des gifettes et 6 étages, il y en a pas mal à l'époque. Donc, il y a Electro Harmonix notamment avec sa Batstone Fast Shifter qui propose quelque chose dans le genre. Donc, la première version, ça a l'air d'être celle-là, je ne suis même pas sûr qu'elle soit datée sur le papier. Je vais aller regarder rapidement. La Batstone Fast Shifter La Batstone Fast Shifter Historie. Il y a bien moyen de savoir quand est-ce qu'elle a été inventée, cette pédale. Ouais. Dans les années 70. Donc, ça tombe plutôt pas mal. Tombe plutôt pas mal. Je ne sais pas quelle est la date de fabrication, mais c'est clairement inspiré de ce truc, à mon avis. Donc, le souci de la Batstone, c'est qu'elle n'a pas les mêmes contrôles. Il y a bien le Rate, il y a bien le Feedback qui répond color sur le mien, et il n'y a pas d'amplitude. Il y a un Manual Shift, mais ce n'est pas exactement l'amplitude. C'est dommage, parce que dans le circuit, on a bien 6 transistors j'y faite. Un buffer à l'entrée qui est fait à partir d'un transistor bipolaire standard. Donc, déjà, en termes de nombre de transistors, on est bon. On a bien 3 potards. Il y a 2-3 options en plus. Mais globalement, on a bien 3 potards, et on a bien 2 ampliables doubles qui sont utilisés. Par contre, il y en a un autre ici de transistor qui a l'air d'être utilisé. Par contre, moi, j'ai effectivement un amplificateur 741 de plus. Donc, le schéma a-t-il été piqué, réadapté, modifié ? Parce que lui, il ne marche pas sur 18V, mais sur 9V, le mien. Est-ce que c'est basé sur les vieilles Maestro Phaser ? Apparemment pas, de ce que j'ai regardé. Pourtant, on a là encore bien du J-Fed dans tous les sens. Ça va être 1000 ans à charger, je pense. Ça, c'est un schéma standard de Phaser Shifter. On a bien, je ne sais pas si vous arriverez à l'avoir, ça devrait le faire. On a bien des ampli-hop, il y en a plein, et des J-Fed pour faire le phasing. Il y a bien les Mutron B-Phase qui ressemblent un petit peu à ça, sauf qu'eux, ils marchent à 4 étages seulement, pas 6, bref. Donc, il n'y a pas exactement le même effet. Je n'arrive pas à retrouver exactement le même schéma. Du coup, je pense que je ne vais pas avoir le choix et je vais devoir le tracer. Donc, on va regarder ensemble comment tracer un schéma à partir de ça. Tracer un schéma de pédale d'effet de guitare, ça prend un peu de temps en général. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste que ça prend vraiment beaucoup de temps. l'idée, c'est de regarder les composants, noter leurs valeurs dans un coin, en gros, et de regarder de l'autre côté où vont les différentes traces. Il faut vraiment regarder. Là, c'est relativement simple parce que c'est un circuit avec une seule face, donc juste regarder la face et regarder le composant qui va de l'autre côté. mais a priori, il suffit juste de regarder ça, ça prend juste du temps, de connaître un peu les composants, il faut savoir comment est-ce qu'on lit les caractéristiques sur ça, etc. Donc, je vais certainement le faire, peut-être pas en vidéo parce que ça prendra un peu de temps, mais je vais le faire, ça c'est sûr, pour avoir au moins une sauvegarde quelque part. Je le publierai certainement sur freestormboxes.org pour avoir du coup des schémas valides de pédales d'effet d'époque et en poster quelques photos également, bien sûr. Donc, je vais peut-être passer à la partie de nettoyage qui est moins passionnante. Je vais poser ça gentiment là-dessus. On va prendre notre joli boîtier. Là, je vois qu'il y a deux, trois trucs de poussière dessus. Je vais lui mettre un petit coup gentil d'isopropanol. C'est un alcool ménagé pas très puissant. Ce n'est pas des trucs style acétone et compagnie. L'acétone, ça va juste défoncer la peinture. Là, l'isopropanol, ça va juste la nettoyer un petit peu, enlever la poussière. C'est toujours une bonne astuce. J'ai un bidon d'un litre et puis ça nettoie aussi les circuits électriques. C'est pour ça que je l'ai. C'est que quand on utilise de l'isopropanol sur un circuit électrique, ça le nettoie. On remarque ce que je fais là, c'est que ça, ça a été ouvert par l'ancien propriétaire. Clairement, ce n'était pas pété à cet endroit-là pour faire passer le cache-pile et changer plus facilement la pile. Ce n'est pas la meilleure solution, encore une fois. Là-dedans, je mets de l'isopropanol et du coup, j'ai un petit pinceau pour plonger un peu d'isopropanol et nettoyer des circuits avec. Donc le pinceau, je ne vais pas l'utiliser parce que lui, sert uniquement pour les circuits. Par contre, je vais utiliser un brossadant dégueu que j'utilise dans toutes mes vidéos pour le moment pour nettoyer des trucs. J'en vais juste dans les endroits qui sont un peu plus difficiles d'accès parce que je ne peux pas toujours y accéder avec juste le chiffon. C'est OK pour ça. Par contre, lui, il va falloir que je nettoie un petit peu plus. Ça, c'est vraiment rouillé, dégueu, oxydé. ça, c'est clairement une pile qui a fluido. Et on voit que l'acide de la pile a attaqué le métal. Donc, il y a quelqu'un qui a laissé une pile un peu trop longtemps dedans. Je ne vais pas le nettoyer avec mon chiffon. Je vais chercher les petites toilettes. Bon, c'est un peu dommage d'avoir enlevé la peinture là, mais ce n'est pas très grave. On voit bien que, du coup, j'ai pu en enlever quand même un petit peu de l'espèce de résidu dégueulasse, d'oxydation, mais il en reste... Enfin, ça a attaqué la peinture, tout simplement. Hop, je virai ça. Voilà. Voilà le résultat que j'obtiens avec. En tout cas, c'est déjà plus propre à l'intérieur, même si, effectivement, la peinture des années 70 n'a pas forcément tenu beaucoup de grattoirs que j'aime me foutre. Peut-être pas la meilleure idée. Bon, je suis quand même meilleur en élec qu'en réparation de ce genre de choses. Ça reste vert, mais les petites traces qu'il y avait d'oxydation sont parties. Donc, je pense que là, on est encore bon avec ce connecteur pendant un petit moment. Donc, OK. Je vais le réinstaller doucement dans sa pédale et je vais essayer de le brancher pour voir comment ça sonne. Pour le moment, le son clair donne ça. La Samus corde de sol toujours fausse. C'est juste une Strat Fender sur le micro-manche. Il n'y a rien d'exceptionnel avec. c'est une Strat Fender et je vais le réinstaller sur le micro-manche. C'est une Strat Fender Effectivement, le bouton Speed va accélérer l'effet, le bouton Intensité est plus subtil quand même. Je m'attendrai à ce que ça soit plus audible que ça. Vous entendrez ça dans la vidéo à la fin, que je vous ferai écouter ce que ça donne réellement. Avec un micro, de bonnes conditions d'enregistrement. L'intensité, en fait, elle ne joue pas énormément. C'est un petit peu plus intense lorsque c'est à 10, mais à 10. J'aime bien le fait que l'effet soit lent tout le temps. Pas trop, mais il est toujours lent. Genre ça, pour moi, lorsque le Speed est à 10, c'est quand même lent. Et quand il est à 0. Je vais accentuer l'effet avec le bouton Color. Du coup, je vais remettre les deux réglages à 5. Alors là, clairement, on est dans du faser assez vintage et très oscillant. Beaucoup de résonance. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Avant de passer à la suite, je voulais vous montrer juste un truc avec. Je vais vous montrer comment mesurer le courant que consomme une pédale d'effet quand vous l'avez sur pile. Typiquement, beaucoup vont avoir besoin d'être jacks branchés. Je ne sais pas si c'est le cas de ça, vu que je n'ai pas encore regardé le circuit. C'est fort probable. Il suffit de prendre un multimètre. Je vais l'amener déjà. On éclaire un peu, comme ça vous verrez mieux. On le place sur un des curseurs. En fait, on ne sait pas trop combien ça va consommer. Donc, si on commence par 2 mA, moi je dis que c'est assez faible. On va mettre sur 20 mA. Généralement, ça va consommer quand même moins que ça. Des pédales vont aller beaucoup plus que ça. Des pédales vont aller beaucoup moins que ça. Du coup, la Fuzz Face, tu consommes genre 2 mA. Une fois qu'on a ça, je vais le poser sur le côté. On va prendre la pile et déconnecter la bande plus. Et tout ce qu'il suffit de faire, je vais vous baisser ça un petit peu. Tout ce qu'il suffit de faire à ce moment-là, c'est de prendre les deux piques de votre multimètre. Donc, vous connectez le rouge sur le plus de la pile et le noir sur le plus du bornier. Clip. Et vous avez, voilà. Là, ça consomme 7,5, 7,2 mA. Donc, c'est une pédale qui ne consomme pas beaucoup. Elle peut rester très longtemps sur pile. Une pédale qui va consommer environ une centaine de mA, ça commence à faire pas mal. Certaines piles ne vont pas tenir très longtemps, par exemple. Alors, c'est rare, bien sûr. D'autres consomment plusieurs ampères. Là, laisser tomber l'alimentation sur pile. Généralement, d'ailleurs, elles ne sont même pas prévues pour marcher sur 9 V. Certaines pédales à lampe marchent avec 450 mA, des trucs assez violents. Parce qu'il faut générer de la haute tension, parfois. Il faut surtout alimenter les heaters, donc les filaments des lampes. Ça, ça consomme entre 150 et généralement même 300 mA, en fait. Parce que si on les alimente en 9 V, on va plutôt alimenter ça en 6,3 V. Donc, ça va filer pas mal de courant. Et la pile ne va pas durer longtemps du tout. Beaucoup ne sont pas prévus pour ça. Voilà. C'était la petite astuce du jour. C'est toujours pratique. J'espère que ça peut vous aider dans certains de vos circuits. A noter que ça marche, bien sûr. Pour les pédales d'effets que vous fabriquez vous-même, il suffit de mettre en contact en série, en fait, l'ampère-mètre. Donc, le multimètre en mode mesure de courant avec le plus de l'alim. Ça marche aussi avec le moins de l'alim. En fait, l'important, c'est que ça soit au niveau de l'alimentation. Voilà. J'espère que ça peut vous aider. C'est plus clair. Petit update. J'ai réinstallé le boîtier après l'avoir tracé. Enfin, le PCB après l'avoir tracé. J'ai placé une pile à l'intérieur. On va la laisser comme ça pour le moment. Je ne pense pas faire la modif pour percer le boîtier. Ça serait dommage. Par contre, je vais certainement fabriquer un petit adaptateur qui permet de convertir une connexion de pile vers une connexion d'alim standard. Et par contre, je vais souder une kappa sur le circuit d'assez grande valeur pour être sûr et certain que ça filtre bien le signal. Parce que parfois, les alimentations sont quand même de mauvaise qualité. Ça serait dommage. Et voilà, j'en ai installé une petite kappa sur l'alim. Donc, c'est du 470 microfarad à 16 volts. Je l'avais qui traînais. De toute façon, celle-là, elle ne doit jamais être alimentée au-dessus. Ça ne cassera pas les ampli-ups. Ça ne cassera rien. Mais à part cette kappa, bien sûr, du coup. Mais elle n'est vraiment pas prévue pour, quoi. De toute façon, ce n'est pas du tout prévu pour être alimentée au-dessus. Ça ne donnera pas de headroom. Ça ne donnera pas de saturation meilleure. Rien du tout. Pas plus, quoi. Ça ne va pas changer grand-chose. J'ai aussi relimé un petit peu ce côté-là que le potentiel propriétaire avait cassé mal. Du coup, a priori, ça devrait moins limer de la lime lorsque je la replacerai par là. J'ai le circuit ici qui est assez dégueulasse, en fait. C'est très mal fait, mais au moins, il est correct. Je crois. Lol. On verra ce que ça donne. On a une impétence d'entrée assez élevée. C'est assez drôle. Ça, c'est l'étage d'entrée. Donc, le signal passe dans une kappa. On a l'alimentation ici. Une alimentation de référence qui vaut à peu près la moitié de l'alimentation, d'habitude. La moitié des 9 volts de la pile. Donc, généralement, c'est 4,5 volts. En l'occurrence, si on regarde la section d'alimentation, on a une zener de 4,1 volts à cet endroit-là, à la place. Donc, c'est assez drôle. C'est une alimentation de référence qui est générée par régulation du 9 volts en 4,1 volts. D'après mes mesures, en fait, on est plus d'ailleurs à 3,6. Parce que la résistance de 10K ici limite quand même le courant. Et ici, on a un trimer qui sert à générer du bias, en fait, sur notre... En fait, pour bias correctement, les différents J-FET du montage. Je vais vous expliquer comment ça marche tout de suite. Notre signal passe d'abord dans un Kappa avec une résistance pour donner l'alimentation. Donc ça, ça fait filtre basse haut, mais avec une fréquence tellement basse que ça n'affecte pas le signal, quasiment. Ça ne fait qu'amener l'alimentation VREF sur l'ampliop pour correctement le bias. Pardon, pour correctement le polariser. C'est un ampliop qui est utilisé en buffer à cet endroit-là. Il y en a 4 par paquet, je vous rappelle. On en a encore 3 à découvrir. Là, c'est un buffer qui permet juste de sortir un signal pour le mixage final plus tard. Et également de commencer un petit peu de mise en forme et de sommation. Donc ici, on va additionner. C'est un montage inverseur-sommateur ici. Donc on additionne en fait le signal qui vient ici. avec le signal qui se trouve là, qui est en fait le signal issu du color, qui sert de feedback. Alors étonnamment, on a deux résistances ici. Une est montée de l'autre côté du board. C'est celle-là qu'on voit en fait à cet endroit-là. Cette petite résistance de 100K a été soudée en parallèle de la 15K. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas. OK, le réglage color ici va choisir entre... On balance la somme, le signal à additionner soit à VREF. Qui agit comme une masse. Ça veut dire qu'on n'a pas d'oscillation, donc on n'a pas de signal audio. Soit on va sélectionner la sortie de nos défaseurs. Ça, c'est le principe du bouton color. Arrête de zoomer n'importe comment. Téléphone de merde. Mais s'excuse. On a donc l'addition dans cet étage-là du signal d'entrée buffer et du signal défasé. Ça, c'est le principe même d'un phaseur. On défase le signal avec plus ou moins d'étages. On additionne ça à l'entrée et on additionne ça à la sortie. Donc lorsqu'on l'additionne à l'entrée, c'est du feedback. Parce qu'on renvoie un signal qui est passé dans des circuits au départ. Ici, c'est le cas pour le color. C'est donc bien un feedback. Mais on l'additionne aussi à la sortie. Sinon, on n'entend pas l'effet de phasing. Forcément. Ensuite, le signal additionné, donc avec plus ou moins de feedback, plus ou moins de retour, passe dans des étages défaseurs, tout ce qu'il y a de plus standard. Alors, c'est bizarre dit comme ça. C'est bizarre ce montage. Mais en fait, c'est le truc qui est utilisé dans beaucoup de pédales d'effet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédales d'effet. Ce montage-là, je vais vous enlever le jiffet. Ce montage-là sert à garder un gain unique. Sans ce truc non plus, juste ça. Ça sert à garder un gain de 1, mais à générer un défasage de... Si je ne dis pas de conneries, ça doit être de 90 degrés au max. Donc, c'est 45 degrés à la moitié, etc. Je crois que ça génère 90 degrés de défasage, de souvenirs, à la sortie pour certaines fréquences. C'est-à-dire que les fréquences basses ne sont pas défasées, les fréquences élevées le sont. Alors, de combien est-ce qu'elles sont défasées ? À quel moment ? C'est quoi la fréquence qui permet de générer le défasage ? En fait, la fréquence, elle est là. C'est 47 nano et 22 k qui forment un filtre CR qui, lui, est utilisé pour générer le défasage. En fait, la fréquence de coupure, elle se calcule en faisant 1 sur 2 fois pi fois 47 nanofarad fois 22 000... 22 000 ohms. Voilà, 22 kilohms. Ça, ça va donner la fréquence de coupure d'un filtre. Pour le faire varier, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est ça qu'on veut faire. En fait, le défaseur va générer un défasage de 90 degrés à partir d'une certaine fréquence. Enfin, de 45 degrés jusqu'à 90 degrés à partir d'une certaine fréquence. et on cascade plusieurs étages pour avoir un effet plus profond et on fait osciller cette fréquence pour que ça balaye le spectre et c'est ça le whoosh qu'on entend vraiment dans l'effet de phaseur. Donc, pour faire varier la fréquence, il faut faire varier la fréquence des 6 étages. Là-dedans, il y en a encore 4 en fait. Je ne les ai pas représentés parce que c'est la même chose. Mais on a 6 étages identiques de défasage avec à chaque fois un J-fet en parallèle de la résistance de 22 k et ce J-fet avec le LFO qui va venir à cet endroit-là. Donc, un signal oscillant. Voilà. Donc, on a un petit signal qui oscille à une faible fréquence qui est géré par le bouton de rate et l'intensité. On va venir plus ou moins ouvrir et fermer ce J-fet et donc, en fait, il va agir comme une résistance variable en parallèle de celle-ci. Donc, lorsqu'il est complètement ouvert, rien ne passe, tout le signal passera là-dedans. La fréquence de coupure, c'est bien 1 sur 2 pi rc. Ça, ce n'est pas un souci. Lorsqu'il est complètement passant, en fait, sa court-circuit, la fréquence de coupure est infinie. Voilà. Ça va augmenter la fréquence de coupure au fur et à mesure que ça balaye le signal. Donc, dans les points hauts de la courbe, on va avoir la fréquence de coupure la plus élevée et dans les points bas de la courbe, la plus faible. pour pouvoir les polariser correctement, ils passent dans une résistance... Enfin, ils sont tous pareils, à un niveau... Leurs grilles sont toutes reliées ensemble. On a un VREF ici et il faut toujours avoir... Malheureusement, c'est le problème des J-fets. Il faut toujours avoir la source, ici, polarisée plus positive que la grille. Autrement dit, il faut avoir une tension ici plus faible que VREF. Pour faire ça, on utilise le trimmer. Voilà. Donc, lui, le trimmer, il va donner le point de fonctionnement de ces J-fets avec une tension V-bias qui est donnée aux J-fets par une résistance de 1 MHz. C'est aussi un peu filtré ici, surtout pour le LFO, donc le signal, avec un kappa de 4 nF. Enfin, 4,7 nF. On en a 6 en parallèle, en tout, pour avoir 6 étages de défaseurs qui fonctionnent en même temps. Donc, a priori, les J-fets doivent avoir les mêmes réponses, les mêmes courbes. Donc, avoir la même résistance du drain à la source lorsqu'ils ont la même tension à leur borne. Comme ça, ça permet d'avoir exactement le matching des fréquences. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible de les sélectionner. Si on remonte un petit peu dans le circuit, on va avoir du coup la sortie du défaseur qui va dans le potard de color et qui est renvoyé en entrée. Donc, c'est ça, le feedback. On a le signal en sortie de défaseur qui est additionné avec une résistance de 150K à cette partie du signal qui vient de l'entrée. Donc, ça, c'est le signal normal. C'est ici que se produit l'effet de phasing à cet endroit-là et pas avant. Avant, c'est juste le défasage. Donc, en fait, on entendrait juste des petits mouvements mais sans plus, un espèce de vibrato. Et le fait d'additionner cet effet vibrato avec le signal non modulé, c'est ça qui génère le phaseur. On a ensuite un étage de gain à cet endroit-là, puis un condensateur au tantal, une résistance et on peut sortir dans le switch qui permet de sélectionner la sortie. Le jack de sortie, il est de toute façon avec ce switch, vu que ce n'est pas du trou bypass, il n'y a pas de LED, il n'y a même pas de changement d'entrée. Donc, l'entrée, elle est toujours connectée à l'effet. Avec le switch, on choisit... pardon, on choisit... Merde ! Je disais, avec le switch, on choisit juste si on câble la sortie sur la sortie de l'effet, auquel cas, c'est effet activé, ou sur l'entrée directement, auquel cas, l'effet est bypass. Mais l'entrée reste toujours connectée. Ce n'est pas un trou bypass, c'est un bypass standard, un vieux truc. Il n'y a pas de LED qui s'allume non plus. La dernière portion qu'on a là, elle est dégueulasse en fait. Cette zone-là est très peu lisible. Ça, en fait, c'est l'oscillateur. En fait, on peut le remettre sous cette forme-là. Et effectivement, c'est un oscillateur parce que lorsque... Hop, focus un peu. Lorsque la sortie est à un niveau haut, il va falloir alimenter la kappa, donc la charger au fur et à mesure. Puis, le temps que ça... Pardon, je m'embrouillais. En fait, on a un oscillateur à cet endroit-là qui utilise le 741 tout seul. Donc, ils auraient pu faire un oscillateur avec plein d'ampli-hop. Ils en ont choisi un seul. Ce qui se passe dans cet oscillateur, on ne va pas prendre en compte le dizaine qui sert à stabiliser ici et ça, en vrai, le 150K n'est pas hyper utile mais bon, pourquoi pas. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque l'on démarre le circuit, forcément, une des entrées va être plus grande que l'autre niveau de tension. A priori, ce sera le plus. Donc, en fait, ça va forcer la sortie de l'ampli-hop à être à un niveau élevé. Une fois que c'est un niveau élevé, la tension va monter ici. Donc, ici, ça sera un niveau élevé et ça va charger la capacité au tantal de 6U8 là. C'est elle qui génère le... qui permet de faire le rate en fait, entre autres. On va charger cette kappa au travers des résistances et du potard de rate jusqu'à atteindre la valeur limite. Donc, une valeur limite qui est définie par la résistance ici, 150K, 470K. Et une fois qu'on l'a atteint, en fait, cette zone-là arrive plus positive que celle-là. Enfin, que celle-là, plutôt exactement. Lorsqu'on dépasse le seuil et vu que c'est plus positif sur l'entrée, moins, en fait, ça va inverser. Ça va retomber dans le négatif. Et là, on a l'effet inverse. C'est-à-dire que vu que c'est négatif ici, la kappa va se décharger dans ce circuit jusqu'à une de votre valeur seuil, cette fois-ci négative et ça va repartir. Donc, en fait, on a vraiment des oscillations carrées qui sont générées à la sortie de ce truc. Et c'est lui qui fait un flip-flop. Ça passe de positif à négatif à positif à négatif en chargeant cette kappa. Cette kappa, elle va donc avoir au fur et à mesure des courbes de charge. Donc ici, on va avoir ce genre de signaux. à cet endroit-là aussi. Alors du coup, on a inversé. À cet endroit-là, on a l'effet intégration, donc l'effet de charge de la kappa au travers des résistances qui sera... Alors au lieu d'avoir un carré parfait, on va avoir un effet de charge, un autre. Donc en fait, on a cette forme d'onde-là, un peu, des exponentiels, tous ces trucs-là. Et ça, ça va aller dans la résistance de 1m. Ça va être filtré par l'intensité. C'est-à-dire que si on court-circuit ici toutes les oscillations vont partir à la masse quasiment via cette kappa, donc l'intensité va être réduite. Et si on la laisse à fond, ça ne va quasiment pas agir. Donc en fait, le signal va aller dans... s'additionner au signal Vébias et aller dans les gifettes. Et c'est ça qui va générer l'oscillation. En fait, cette forme d'onde-là que j'ai utilisée pour vous expliquer, c'est celle-là réellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'effet oscillation, bam, on envoie, on charge une kappa et on renvoie. Donc ça, c'est un oscillateur relativement facile à fabriquer. Le 150K 10N, ça peut être pour filtrer un petit peu en haute fréquence éventuellement et peut-être à stabiliser l'ampli-hop. Merci le camion qui passe dans la rue. Ça sert certainement à stabiliser un petit peu l'amplificateur parce que, du coup, on lui laisse quand même pas mal de gains à lui. Il est dans un mode où il n'est pas linéaire, il fonctionne en non linéaire puisqu'il n'est qu'en on-off. Donc il faut filtrer un petit peu pour réduire un peu le gain. On aurait peut-être, d'ailleurs c'est le cas, on l'a câblé en fait sur la sortie donc ça stabilise l'ampli-hop. Voilà, ça va réduire sa bande passante. De toute façon, on n'en a pas besoin de beaucoup puisque les fréquences qu'on utilise ici sont faibles. C'est normal, on ne veut pas un effet super rapide, on veut un effet plutôt lent même. Donc, pour résumer, on a la génération de signaux qui vient déplacer la fréquence du déphasage de chaque étage. Donc en cumulé, on a beaucoup de déphasage aux mêmes fréquences. Le signal est séparé. D'abord, il va dans le sommateur de sortie avec la sortie des déphaseurs. Donc c'est ici que se produit le phasing, réellement. Mais la sortie des déphaseurs est aussi envoyée dans leur propre entrée ce qui génère un effet de résonance. Voilà, donc ça, ça explique vraiment tout le circuit. Je publierai ça en ligne certainement après et bien mieux réalisé, bien plus joli. Parce que là, c'est quand même vraiment très moche. On va pouvoir passer au test audio. Sous-titrage Société Radio-Canada et bien plus joli. 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 et bien plus joli. Sous-titrage Société Radio-Canada et bien plus joli. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et bien plus joli. et bien plus joli. et bien plus joli. et bien plus joli. et bien plus joli.